C'est une considération très politique. L'heure du grand choix approche à très grands pas. Pour Emmanuel Macron, dimanche, ce sera déjà la cérémonie de clôture de ces JO que nous avons tant aimés, que nous aimons toujours jusqu'à dimanche. Il a réouvert des débats, à n'en pas douter. On va repartir sur des semaines et des semaines de discussion et d'argumentation autour de la situation politique. Invité ce matin sur notre antenne, Adrien Clouet, député LFP, LFI, Nouveau Front Populaire, ne souhaite pas laisser le choix au président. Il y croit toujours en dur comme fer. Ce sera Lucie Castet et rien d'autre. C'est Emmanuel Macron qui se soumettra aux institutions. Et un président dans ce pays, ça fait maintenant 100 ans qu'on a l'expérience depuis M. Millerand, un président il se soumet ou il se démet. Et donc M. Macron doit, c'est la nature des institutions, c'est la nature de la démocratie, il doit nommer à Matignon la force. Le plan B, c'est également Mme Castet, c'est aussi le plan C, le plan D, le plan E. Donc M. Macron, il doit céder. Il a perdu des élections coup sur coup. Donc ça suffit, ce type d'opérations autoritaires. Elle continue à être la bonne à Marie Brolet. Cette stratégie du NFP continue à mettre la pression sur le président avec ce nom de Lucie Castet. Il vive en pleine féerie au Nouveau Front Populaire. C'est l'impression que ça donne, c'est vrai. Quant à Lucie Castet, c'est un peu la Jean-Claudius de la politique. Un peu de respect pour Mme Castet. Elle croit que sur un malentendu, ça peut marcher. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a dit non et non et re-non. Donc évidemment, ça ne marchera pas. Plus encore, c'est une femme politique, nouvellement politique, en fait une technocrate, qui n'a jamais été élue, qui n'a absolument aucune légitimité populaire. Il y avait un sondage qui est sorti il y a quelques jours qui montrait que 58% des Français comptent cette nomination. Ce ne sera pas la première ministre ou le premier ministre, qui n'a pas de légitimité populaire, qui n'a jamais été élue. On en a vu d'autres. Non, mais quand vous êtes en plus la candidate d'une coalition qui en réalité n'en est pas une, mais qui est un cartel des gauches, où tout le monde ne s'entend pas. On l'a vu, c'est dans le canard enchaîné. Il y a Olivier Faure qui a expliqué qu'il menait une lutte à mort avec le Parti Socialiste. Donc ces gens ne s'entendent pas. Donc évidemment que leur candidate ne pourra jamais arriver à Matignon. Macron l'a dit, à droite, c'est la solution, le vœu pieux, l'espoir d'Emmanuel Macron de trouver un candidat. D'ici le 15 août, je reste sur l'idée de Lucie Casté avant de passer à autre chose, notamment d'entendre ou de lire Xavier Bertrand qui lui s'y voit déjà aussi. Si d'ici le 15 août, Emmanuel Macron n'arrive pas à former cette coalition, donc qui pourrait aller, pourquoi pas, de Xavier Bertrand à François Hollande, pardon. Quel autre choix que de nommer Lucie Casté ? Un gouvernement technique ? C'est soit Lucie Casté... Mais là, vous donnez du grain à moudre pour une rentrée sociale particulièrement explosive. C'est la seule solution. C'est soit Lucie Casté, donc il se renie, soit c'est un candidat autour du bloc central qui pourrait en effet représenter une forme de coalition avec très probablement les Républicains, quelques élus socialistes, et qui serait a priori la seule majorité, entre guillemets, capable de résister à une motion de censure, ou alors c'est le gouvernement technique. En gros, rendez-vous dans un an pour une nouvelle dissolution et de nouvelles élections législatives. Alors, Anna Joa d'abord et Régis ensuite. Il aurait dû recevoir, peut-être montrer qu'il avait entendu aussi peut-être d'une certaine manière les Français, Emmanuel Macron, recevoir Mme Casté, quand bien même il ne souhaite pas la nommer à Matignon, envoyer un message, recevoir des leaders politiques, discuter avec eux, montrer qu'il tient un petit peu compte de la voix des millions de Français qu'il a convoqués lui-même dans les urnes. – Le résultat, il n'est pas si clair que ça, je tiens quand même à le rappeler, personne n'a gagné. – Les conséquences, elles ne sont pas si claires que ça non plus pour Emmanuel Macron, ça on a bien compris. – Oui, tout à fait. Non mais c'est pour ça que personne n'a gagné. Alors je veux bien que le nouveau Front Populaire fanfaronne en disant « on a gagné sur tous les plateaux de télé », non, ils n'ont pas gagné, c'est une majorité relative. Une majorité relative, c'est instable. Ils arrivent au gouvernement, motion de structure… – Comme l'a prouvé le gouvernement encore en place pour quelques jours. – Mais tout à fait, à ce moment-là, qu'ils proposent une majorité assez large, est-ce qu'ils l'ont proposé ? Est-ce que le nouveau Front Populaire a proposé une majorité parlementaire qui puisse passer les fourches codines d'une motion de censure ? – On a rappelé qu'elle était capable de négocier selon les différentes propositions de loi, mais ça s'arrête au Rassemblement National pour Mme Castel. – Sauf qu'à partir du moment où son nom a circulé, excusez-moi, je n'ai pas senti une euphorie du côté des LR, ni du côté de Renaissance qui est devenu Ensemble. Voilà, donc son nom ne mobilise pas les foules, j'ai envie de vous dire. Donc ils peuvent dire et se convaincre qu'ils ont gagné, non, ils n'ont pas gagné. Et par contre, là où c'est, on va dire, inquiétant, c'est surtout si le gouvernement ne répond pas aux attentes des Français. Et on en parlait, c'est le pouvoir d'achat, c'est la lutte contre l'immigration illégale, c'est l'insécurité, l'insécurité, j'allais dire dans toutes ses formes, insécurité sociale, insécurité économique, c'est tout cela dont on doit parler. Et je suis désolée, la proposition de nous en tant que première ministre de Lucie Casté, ce n'est pas sérieuse, ça ne fait pas une majorité parlementaire. Alors j'ai une proposition beaucoup plus sérieuse à vous faire, il y a quelqu'un qui se dit je vais représenter ce changement de cap, ce renouveau dans le champ politique que souhaitent les Français, c'est Xavier Bertrand. Un tout nouveau, on n'a jamais entendu ce nom en politique, il s'exprime à nos confrères du Figaro. Je suis prêt à relever le défi, il parle bien sûr de Matignon, je suis préparé, il faudra du savoir-faire compliqué, du savoir-faire politique. Pardon, ce sera compliqué, je garde la tête froide. Xavier Bertrand, la bonne idée, à Matignon, Bernard Kouanadad, et Régis, pardon que j'ai oublié ensuite. Régis d'abord. Alors Régis, allez-y Régis, pardonnez-moi Régis. Je me dis que bon, effectivement on ressort les vieux. Comment faire du neuf avec du vieux ? Oui, c'est un petit peu ça, et puis en plus vous parlez de la cérémonie de clôture, où ils se murmurent qu'on va avoir Tom Cruise, et le lendemain on risque d'avoir Xavier Bertrand. Deux salles, deux ambiances. Non mais on va rêver jusqu'à la fin. Décidément, il y a des snipers sur le plateau. Le problème de Lucie Casté, vous avez raison, c'est que bon, moi je pense qu'Emmanuel Macron déjà aurait quand même dû la recevoir, parce que ça aurait montré qu'il s'intéresse un petit peu, il est très impliqué dans les Jeux Olympiques, on le voit, il embrasse les athlètes, il va les remercier, etc. Même il en fait un petit peu trop, mais du coup tout ça... Avec la lumière des Jeux, il faut en profiter, parce que ça n'a pas duré. Il profite de la trêve politique qu'il a décrétée lui-même, mais il aurait fallu quand même qu'il montre un petit peu que les Français aussi attendent quelque chose, et surtout que les Français attendent la sortie de... C'est lui qui a décidé ça, c'est lui qui a fait cette dissolution en promettant qu'il fallait que les choses soient claires. On l'a entendu juste avant l'ouverture des JO nous expliquer que c'était assez clair, que bon, il est toujours certain d'avoir eu raison. Bon, là, il est face à une équation où, en effet, vous avez raison, personne n'a gagné, que Lucie Casté soit annoncée par le nouveau Front Populaire, parce que quelque part c'était normal, puisque c'est le principal groupe. Après, l'épreuve parlementaire, elle va être, est-ce que Lucie Casté va se transformer en une nouvelle Madame 49-3, parce que, par impossibilité de faire une majorité, et surtout, c'est la même équation. Si la France Insoumise, en tout cas, décide de faire une motion de censure contre le gouvernement de M. Bertrand, et que l'ERN s'y ajoute, parce que c'est une lutte à mort dans le Nord, à chaque fois, entre Xavier Bertrand et l'ERN, donc je ne vois pas pourquoi l'ERN lui ferait des cadeaux, donc finalement, est-ce que ce gouvernement va pouvoir tenir plus de trois jours, et on est toujours dans la même équation. Ce n'est pas faux. En tout cas, il avait été adoubé il y a quelques jours par le ministre des Missionnaires de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait eu des mots plutôt bienveillants pour Xavier Bertrand. C'est un homme politique, avait eu une très grande compétence, il pourrait servir grandement à la France. Bon, ils viennent de la même famille politique. Quel message serait envoyé avec une nomination comme celle de Xavier Bertrand à Matignon ? Bernard Cohen-Adade. C'est peut-être mieux que Mme Casté. Xavier Bertrand a une expérience de gouvernement, il préside une région, les Hauts-de-France, ce n'est pas rien. C'est un homme politique, il a été ministre, il est de la droite républicaine, il a été candidat à la candidature pour être représenté les LR, et c'est Valérie Pécresse qui avait été à la tête élue, avec les conséquences qu'on a connues. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt la dérive de nos institutions. Ça fait quand même, depuis le 7 juillet, qu'au lieu de nommer un Premier ministre... Ça fait un petit moment qu'on a un gouvernement des missionnaires qui gère les affaires. Voilà, c'est là que je l'ai... Ça peut être dangereux ? Je crois, bien entendu. Pourquoi ? Et parce qu'aujourd'hui, on surfe sur la gestion courante. Or, les Français, ça est dit par tous, ont besoin de décisions, et pas uniquement qu'on applaudisse des médailles. C'est très sympa, c'est merveilleux, ce mouvement. Ça ne va pas durer, vous n'en faites pas. Et je sais bien que ça ne va pas durer. Simplement, l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat et tout ce qui peut être la relance de l'économie, y compris la disponibilité et la qualité des services publics, aujourd'hui, on n'en parle pas trop, parce que c'est une parenthèse. Moi, ce que je crois, je le redis, c'est qu'il y a une dérive de nos institutions. Le président de la République aurait dû tout de suite nommer un Premier ministre, quitte à lui de voir quelle majorité il aurait dû construire. Là, on a un président qui est également Premier ministre et qui va faire demain un gouvernement. Donc, on a effectivement une tête double avec un président qui préside, un président qui va coacher un Premier ministre et un gouvernement. Mais c'est ça, la réalité. Ce n'était pas comme ça au début de la 5e. Ce n'était pas comme ça avant le quinquennat. Donc, aujourd'hui, on est en train de se dire quel gouvernement, que ce soit celui de M. Bertrand, M. Kavnav, Mme Taubira, qui vous voulez, de Mme Casté ou d'une autre personnalité. Gérard Larcher, qui sera quand même... Gérard Larcher, c'est un... Gérard Larcher, au moins, c'est un parlementaire. Il passe à Hollande. Il passe à Hollande. J'y crois, moi, même si lui s'y voit, peut-être. Il faut quand même veiller à ne pas blesser ses personnalités. Mais qui va gouverner avec quelle majorité au-delà des trois premiers jours ? C'est ça qui est important. Et on s'amuse presque à chercher le... C'est un drame, c'est une tragédie. ...à chercher le candidat pour Matignon. Mais en effet, Bernard Cohen-Haddad, nos institutions sont dans une impasse. Il y a un blocage qui dure et qui continue de durer. En tout cas, on n'en voit pas le bout. Encore un mot, peut-être, sur Xavier Bertrand. Amaury, je ne vous ai pas entendu là-dessus. Est-ce que ce serait une solution ? Est-ce qu'on enverra un bon message ? Quel cap pourrait-il... Quelle marge de manœuvre, surtout, aurait-il dans un gouvernement de coalition ? En tout cas, ce serait logique. Il est prêt, lui, en tout cas. On ne sait pas à quoi, mais il est prêt. Il sait qu'il n'a absolument aucun avenir à droite. A-t-il déjà été de droite ? C'est la vraie question. C'est un représentant qui a été du centre MOU. Il n'a jamais été véritablement de droite. Ses déclarations passées l'ont prouvé. Je rappelle celles qu'il avait faites lors des départementales... C'est peut-être ça qu'il plaît à Emmanuel Macron. Absolument. Lors des départementales en 2021, il avait appelé à voter pour les communistes face au candidat du RN dans le Nord. Il avait déclaré qu'il vaut mieux être avec les communistes qu'avec les identitaires. Donc, il est évident que sa place est dans la Macronie. Mais Régis a eu raison de le dire tout à l'heure. Vu l'inimitié entre le RN et lui dans le Nord... Il avait lancé un parti en 2022 aussi. Nous, France. Oui. J'en ai pas entendu parler depuis... Voilà. Donc, tout est dit. Non, non, mais l'inimitié dans le Nord avec le RN, en effet, il y a un risque que le RN participe à une éventuelle motion de censure et fasse donc tomber l'éventuel gouvernement dirigé par M. Bertrand. Ça reste le favori tout de même aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'Emmanuel Macron va peut-être nous sortir quelqu'un du chapeau comme ça, à lequel on ne s'attend pas. Société civile, peut-être. Je ne sais pas. Oui, trouver quelqu'un qui soit, à mon avis, moins polarisant. Mais il faut quelqu'un qui puisse éviter d'avoir son gouvernement censuré au bout de trois jours. À dix jours de cette date annoncée, on n'a pas la moindre piste. En tout cas, les journalistes n'ont pas de piste. J'ose espérer que les téléphones chauffent, notamment du côté d'Emmanuel Macron. Mais personne ne sait où on va. Et on se dit surtout que la rentrée sociale risque d'être particulièrement électrique et de rassembler un maximum de frustration après cette parenthèse des Jeux. On a quand même une piste, parce que ce que veut Emmanuel Macron, c'est qu'il veut quelqu'un qui travaille avec lui et qu'il va pouvoir coacher. C'est ça, la réalité. Il ne mettra pas... Donc ça ne peut être que Xavier Bertrand ? Ça ne peut être que quelqu'un qui pourra travailler avec le président, quitte à prendre des coups, qui sera comme on l'a diamant. Mais qui est dans ce profil ? Qui répond à cette définition, selon vous ? Peut-être d'autres hauts fonctionnaires qui ont été dans les caminets ministériels, qui pourront tout simplement travailler. au moment où Jean Castex est arrivé, personne ne le connaissait. On a fait la circulation dans les couleurs du métro. Je ne sais pas ce que vous avez vu. D'ailleurs, parenthèse, l'image très sympa de Jean Castex qui est en train de la RATP aujourd'hui. Il s'est mis sur le quai, il a fait le trafic des touristes. Il était quand même maire de Paris et pas au fonctionnaire à la ville de Paris. C'est vrai qu'il connaissait un petit peu le terrain. On pourrait également parler de Bernard Cazeneuve. Puisque là aussi, Bernard Cazeneuve est évoqué. Et il est prêt, lui aussi. Oui, ils sont tous prêts. Bernard Cazeneuve, à Maury, dernier mot. Il n'y a que nous qui ne savons rien et qui ne sommes pas prêts. En cas de gouvernement technique que j'évoquais tout à l'heure, il y a des profils qui circulent en tout cas dans la Macronie. A commencer par l'actuel gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. La patronne du FMI, Christine Lagarde. Ou encore l'actuel président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Didier Migaud. Il fait du doute que si jamais c'était l'un des fois... Les interviews langue de bois, on risque d'être servis. Autant dire que l'opinion et le peuple français qui a déjà souffert les élections précédentes ne risquent pas d'être satisfait. Bon, écoutez, rendez-vous le 15 août et on va continuer de jouer aux devinettes et d'imaginer la suite. En attendant, il nous reste 7-8 minutes avec les téléspectateurs de CNews et les auditeurs d'Europe 1. Je voudrais qu'on évoque également ce qui s'est passé à Bayonne, tout autre sujet. Donc, ces dernières 24 heures, deux patients qui étaient pris en charge par le service des urgences de l'hôpital se sont violemment retournés contre le personnel soignant à quelques heures d'intervalle seulement. Selon le directeur de l'hôpital, deux médecins ont déposé plainte et deux autres devraient en faire de même dans les prochains jours. Juliette Sadat nous en dit un petit peu plus. Deux agressions en 12 heures dans l'enceinte du service des urgences de l'hôpital de Bayonne. La première a eu lieu ce samedi soir. Un patient s'est énervé à son réveil dans une chambre des urgences et a donné des coups, proféré des menaces de mort à l'encontre du personnel. Il a ensuite dégradé du matériel. La police a dû intervenir pour maîtriser l'individu. La deuxième agression a eu lieu tôt ce dimanche. Un homme sous l'emprise de stupéfiants a été admis aux urgences. Lui aussi s'est emporté à insulter et menacer de nombreuses personnes avant de sortir un cutter qu'il avait dans sa poche. Cette fois encore, la gendarmerie et la police sont intervenus pour le neutraliser. Des agressions envers le personnel soignant qui semblent se multiplier d'après Grégory Pradel du syndicat UNSA. Malheureusement pour nos collègues des urgences c'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent qui n'existait pas il y a quelques années mais qui depuis post-Covid devient assez récurrent. Une situation intolérable dénoncée par André Védère, directeur des soins de l'hôpital de Bayonne qui annonce la mise en place d'un protocole de sécurité renforcé prochainement. On essaye de tout faire dans notre établissement pour préserver le personnel. Les dispositifs d'alerte du personnel vont être positionnés très vite parce qu'il faut que les personnels surtout de nuit isolés puissent pouvoir appeler des collègues. Et on va essayer de multiplier ces dispositifs pour préserver nos professionnels. Suite à ces agressions, deux médecins ont porté plainte. Deux autres devraient en faire de même dans les prochains jours. Régis, je vous voyais vous insurger pendant qu'on écoutait le sujet. C'est vrai qu'on en est là, on attaque les médecins. Et c'est pas nouveau, cette affaire, on en parle aujourd'hui bien sûr mais c'est des cas comme celui-là. Ils ont déjà été répertoriés à l'hôpital comme dans d'autres secteurs avec tout ce qui représente une forme d'autorité. Et en fait, aujourd'hui, les incivilités sont de plus en plus nombreuses. Mais c'est même pas de l'autorité, un médecin qui vient vous soigner. A titre symbolique. Oui, mais à titre symbolique. Et puis là, on a deux médecins, coup sur coup, agressés par deux patients. Alors des soignants, je sais pas s'ils sont médecins en l'occurrence, mais des soignants. Et c'est quand même délirant parce qu'on est quand même, enfin je sais pas, moi je trouve qu'on est... Il n'y a plus de limites dans le rapport à la frustration. J'imagine que ce sont des patients qui n'ont peut-être pas eu ce qu'ils voulaient à la seconde où ils le voulaient ou qui ont estimé que tel ou tel acte n'avait pas été effectué comme ils l'auraient souhaité. Et puis ça déclenche très vite. Voilà. En une étincelle, vous avez des gens qui ne respectent plus rien. On se sent agressés et on agresse. Najwa, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi ça m'inspire qu'on est dans une société individualiste, mais c'est pas nouveau, qui ne gère plus ses émotions. Alors là ça touche l'hôpital, mais ça touche aussi les élus locaux, ça touche d'autres services publics parce que ce sont les services publics qui sont là attaqués. Et on a affaire à une société qui est de plus en plus violente puisque cette société ne gère plus ses émotions. Comme vous dites, c'est une société de la consommation, c'est tout maintenant, tout de suite. Et donc ça crée des frustrations et ceux qui sont en première ligne, bien sûr, ce sont ceux qui travaillent, ce sont les agents des services publics qui travaillent dans les hôpitaux, dans les mairies, etc. D'ailleurs, dans les différents murs, que ce soit à l'hôpital ou dans l'électivité locale, on voit si en cas d'agression de nos agents, les poursuites judiciaires seront automatiques. Et ça, je vous assure qu'on en voit de plus en plus. C'est vrai que je l'ai observé également ces dernières années. « Dernier, moi, on est quoi, Amaury, dans la culture du vide, de la violence gratuite ? » Et malheureusement, ça résume un petit peu notre époque. C'est l'ensauvagement que l'on décrit déjà depuis des années et qui touche en effet quasiment tous les agents publics. On parle des urgences, des soignants, des médecins. Et on est bien sûr dans cette période estivale où les urgences sont souvent débordées, un petit peu moins de personnel. Donc on peut imaginer le scénario d'une éventuelle frustration d'un patient qui a voulu en découdre. Les pompiers, les policiers dont on a vu que les agressions étaient en hausse au cours des dernières semaines, notamment en raison des Jeux olympiques, il faut que la réponse pénale dans tous ces cas-là soit dure et sévère et ferme. Mais oui, mais ça, malheureusement, on peut difficilement répondre. On peut rêver. Oui, on peut rêver. Voilà ce que j'allais dire à Amaury Brelet. Un mot, Bernard Cohen, à date. Ce n'est pas la première fois que des personnels de santé sont attaqués, soit dans des hôpitaux, c'est dans des cliniques, ou tout simplement en intervention. Je parle au SAMU sur des sites ou dans des banlieues, il faut quand même le dire. Ça, c'est une réalité. On est dans un pays qui est devenu dans un pays de barbares où la personnalité humaine et la valeur humaine n'est plus respectée. L'autorité n'est pas crainte et que la réponse pénale n'est pas à la hauteur des crimes et des délits, voire des incivilités qui sont commises. C'est ça le drame. Aujourd'hui, on est dans la communication, mais on n'est pas dans le respect de ceux et celles qui vous aident, qui vous accompagnent ou représentent l'autorité publique. Il y a une grande majorité de Français d'Ajouel Aïté qui demandent une chose simple, c'est de réinstaurer les peines planchées. Oui, tout à fait, parce que ça permet... Au-delà des peines planchées, il y a cette demande, mais il y a aussi la sanction dès la première infraction, ce qui n'est pas le cas dans notre droit pénal. C'est-à-dire qu'on laisse une chance, mais après, ça ne pardonne pas. Au lieu de lui ôter l'envie de recommencer, en fait, on... Non, on laisse une chance. On laisse une chance. On laisse une chance en première instance, parce que, par contre, si vous revenez, si vous êtes récidiviste, là, ça ne pardonne pas. C'est... Ah si, je vous assure, de manière générale, de manière générale, il y a toujours des exceptions, je vous confirme. Je veux dire, sur cette antenne, on évoque quand même de façon quasi quotidienne des faits de violence, de délinquance ou criminels commis par des récidivistes et multi-multi-récidivistes. Oui, il y a des exceptions, ça, je vous confirme. Mais il y a aussi des magistrats qui font leur travail, je peux vous dire. Et donc, mais, je vous dis, la procédure est la suivante, la sanction arrive après. Parce que la première fois, je vous dis, quand vous avez un casier judiciaire vierge, on se dit, bon, on lui laisse une chance, par contre, s'il revient, là, ça ne pardonnera pas, il y aura une peine d'emprisonnement. Mais la peine, elle doit être au rendez-vous, parce que, vous avez raison, les Français sont fatigués. Sont fatigués de voir des délinquants qui ne sont pas sanctionnés à la hauteur de leur infraction et de leur méfait. Et c'est ce qui fait que vous avez 10 millions de voix au Rassemblement national. On ne va pas se le cacher. Il nous reste 30 secondes, je vous voyais un petit peu d'autres lignées. On les a instaurées, les peines planchées à l'époque. Le problème, c'est qu'elles n'ont jamais été appliquées par les magistrats en question. C'est tout le problème. Toujours la même histoire. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire, en tout cas, sur cette dernière actualité qu'on voulait commenter ensemble en plateau et ces agressions en à peine 12 heures à l'hôpital de Bayonne. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous.